Bonjour à tous, bonjour à la team du Tête, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes, enfin si vous êtes là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu sur téléphone, Dark Warrior Idle, c'est un jeu qui est sorti le 8 janvier de Vivian 4, hack on slash RPG inactif. Donc nous allons tester un petit peu ce jeu, voir ce qu'il donne, on va découvrir ça et voir si ça vous donne envie de jouer ou pas. Donc là j'ai même pas choisi, j'ai directement un personnage, ok, alors ça c'est l'émission, c'est l'émission qui est là, ok, équiper, autre arme, ok, équiper, c'est pas mal, il est en français. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? Ok, là tu peux mettre des compétences, tu peux mettre trois compétences, trois arbres de compétences, des filles automatique, ok. Ok, donc là il fera tout automatiquement. On dirait un petit peu du Diablo, comment tu fais dedans et tout, comment tu rentres, t'as les monstres qui arrivent derrière, les arbres comme ça et tout. Il est un peu Diablo. Alors, après mission, terminé, le 1, 2, ok, ça sera tout seul. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Alors après, donc la participation, ticket, courrier, je vais pas le faire, hein, ça sera peut-être après. Donc là, donjon, forge, classement, combat rapide, collection, expédition, usine, récompense de rupture, boss, défi et OG sacré, ok. Ah, là il y a du boss. Ah, il est une compétence, je pense, une compétence au milieu, là. C'est bon, c'est bon. Placer les compétences dans le premier. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je propose ? Hop, placé. Voilà, c'est bon. Voyez-moi un petit peu les compétences que vous pouvez avoir. Ça met un petit peu de temps pour ce vrai coup-là. Donc, 10 des compétences, ça va vous en mettre pas mal, du vert, du bleu, du jaune. Ok, c'est jaune le maximum. Donc, vous pouvez mettre 6 compétences. Il faut en regarder, hein, il y aura de force de chance qu'il y a du mono-cible et du multi-cible. Il faut en regarder et quel mètre pour combattre les personnages ou les boss. Dernier, donc là, c'est votre personnage. Donc, vous pouvez l'équiper avec des équipements apparemment. Équipé ou fausse. Mercenaire, il y aura un pote. Animal et compagnie, il y aura d'autres potes. Détail, ok. Compagnon, compétence, là, c'est la compétence. Je ne monte pas de point de compte d'attribut équipement. Non, apparemment. Ce qui est bizarre, c'est que je ne monte rien du tout. Par exemple, il ne faut même pas monter des points de compte d'attribut. Enfin, des points d'attribut. Ah, c'est bon. Ah, tu montes avec quoi, avec de l'or ou quoi ? Ouais, avec de l'or. Ok. Et ça, tu es où ? Ah, croissance. Ah, ça vient après. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, tu le montres dès le début, ça. Ok. Invocation. Ah, je prépare invocation à quel niveau ? 16. Il dit 16. Ok. Vérifiez l'étape du trésor. C'est le chapitre, c'est ça ? C'est le coup. Là, ici. C'est ici que tu cliques. Tu veux de l'investissement, en fait. La boîte en sac. C'est le coup, je crois. Hop, et là, hop. Il y a un petit coup de l'attention, quand ça arrive. C'est compliqué une fois et attend. Ah, le courrier. L'inscription. Je me dis bien aussi, là. Ah, sautez-vous. Bon, utilisez-vous d'abord. Alors, où est-ce que j'avais mon sac ? Ah, c'est là, mon sac. Tu vois tout ce qui est dedans. Ok. Ça, c'est quoi négligé ? Ah, c'est le truc d'inactivité. Ah, je pourrais invoquer les armes. Cool. Donc, les armes, armures, ornements, compétences, mercenaires, équipements de mercenaires, accompagnés. Eh, pas mal de choses à invoquer. Ah, t'as vu là, un automatique. Parfait. Progresser une fois dans les cinq paris de l'équipement. Ok, ici. Ok, c'est là, tout fusionné. Je fusionne tout. Et maintenant, je vais équiper au tout. Ah, ouais, c'est le meilleur. T'as mené une vente d'équipement. Ah, tu peux vendre des équipements. Ah, ouais. Tu vends des équipements. Ok. On attend au début que vous n'allez pas vendre. Vous avez tout fusionné. Vous n'allez pas vendre au début. À part si vous avez une mission qui vous demande de vendre. Là, vous vendez un petit peu, des petits. Mais je ne conseille de rien vendre. Parce que comme vous avez fusionné pour que vous venez des trucs plus forts. Vérifiez la boutique de paiement. Ok. Ça marche. On va voir la pub. Attends, je vous regarde souvent. Moi, c'est le stop pub. Le stop pub est là et il est à 8 euros. Souvent, moi, quand je prends des jeux comme ça, je prends souvent le stop pub parce que je prends quelque chose à payer. Confirmer de l'événement. En tout cas, voilà. Bon, vous voyez un petit peu du jeu. Donc, si vous avez envie d'ici, moi, je me trouve assez sympa. Si vous voulez tester, faites-vous plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Une bonne game. Et on se retrouve à bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et à coucher la cloche. Merci à vous. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao. Ciao.